... Quand Francis Lallan a sauvé la vie de Philippe Catherine en pleine gueule de bois. Invité dans Quotidien ce vendredi 4 mai, Philippe Catherine a révélé une anecdote croustillante, le jour où Francis Lallan lui a sauvé la vie dans le taillis. Une anecdote inattendue. Ce vendredi 4 mai, Philippe Catherine était l'invité de Yann Barthet sur le plateau de Quotidien. Le chanteur est venu parler de son clip en dommage aux Herbiers, l'équipe de football qui rencontrera le PSG le mardi 8 mai prochain. L'auteur de 85 Rouges et Noirs a également évoqué une rencontre amusante entre lui et Francis Lallan, dans le taillis. Alors que l'interprète de Longsor, J'adore ce rom était un jour de ses festivités, le l'auteur-compositeur-interprète, est apparu comme une sorte de héros, raconte-t-il avec humour. J'étais en gueule de bois, je ne vais pas le cacher. J'étais mal, j'étais très mal et à juin. Je n'avais rien mangé et j'avais surtout bu, relate le chanteur 49 ans. Et de poursuivre, M. Lallan est venu me sauver en me disant, une chocolatine pour M. Catherine ? Il m'a offert son pain au chocolat avec des manières de jeûne l'acquis. Et c'était magnifique, il m'a sauvé la vie. Une histoire qui a bien amusé le public ainsi que le présentateur de TNC. Le mardi 17 avril dernier, les équipes de football favorites de Francis Lallan et Philippe Catherine se sont affrontées. Le guitariste a, lui aussi, enregistré une chanson pour supporter son club, Chambly. En reprenant son titre « La maison du bonheur », il a écrit ses paroles, un terrain, des crampons, des copains pour taper dans un ballon. Un duel artistique digne de ce nom est très hilarant.